... Top, bonsoir, waouh, waouh, jamais eu un tel accueil. Est-ce que vous aimez la poésie ? Moi aussi, super, alors on y va. Oh, 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 depuis ton départ, je ne cesse de pleurer. Sur ce qu'est de gare, où tu t'es démembré. Les gens dans le hall s'écrièrent Oh là là, sur ce chemin de fer, ton petit corps s'étala. Tu voulais prendre la fuite, ne pas écrire de suite la rupture annoncée d'un amour émietté. Tu voulais tout plaquer, moi recoller les morceaux. Eh bien, te voilà fixé au TGV pour Bordeaux. Diviser, disperser, séparer, te dire ma moitié est là, ce n'est plus un sens figuré. Est-elle une hélice dans l'espace, voire ta jambe tournoyée ? Après chaque dispute, on devrait dire à sa famille, à ses proches qu'on les aime, car parfois sur une chute, ce sont ses membres que l'on s'aime. Oui, je ne suis qu'un modeste poète amateur, même si dans la vraie vie j'exerce une activité où les vers sont légion, je suis conseiller funéraire. Oui, je fais un métier utile, comme les pompiers, même si notre relation à la flamme est différente. Alors disons que d'un côté comme de l'autre, un bon tas de cendres symbolise souvent le travail accompli. Mais les temps sont difficiles, surtout depuis que la canicule ne fait plus son travail génocidaire auprès du troisième âge. Nos champs mortuaires restent définitivement vides, maintenant les vieux résistent, et pour nous aussi, c'est la crise. Difficile de mettre du beurre dans nos épinards s'il nous manque l'accompagnement principal, les croutons. Les plus de 65 ans, levez la main. Au cas où vous n'oubliez pas de me laisser vos mensurations après la standing ovation de fin de spectacle. Oui, parce que c'est dans votre intérêt de nous offrir ce soir une standing ovation, c'est quand même le meilleur moyen pour vous de gommer ce sentiment coupable, d'avoir payé un tarif bien inférieur à nos talents. Comme c'est la crise, je cumule en faisant du spectacle, la crise se fait ressentir, il y a des raisons à cela. Un bel exemple de longévité, c'est mon vieil oncle Raymond. Ébéniste de profession, et le pénis de confession. D'ailleurs, l'ébène est la seule entité noire avec laquelle il accepte de travailler. Moi qui espérais, il y a encore quelques semaines en arrière, l'inviter au crématorium, afin de faire un clin d'œil au Front National en allumant sa flamme. Bon, ce n'est que partie remise, je compte bien lui garder sa place au chaud. Oui, parce que si chez vous, fumée provoque la mort, et bien chez nous, c'est la mort qui provoque la fumée. Allez, tous en cendres, tous en cendres, ouais, ouais, tous en cendres, tous en cendres, je suis dans mon boulot. Bon, comme vous semblez bien motivé, je vous propose une petite visite. Ladies and gentlemen, welcome at the funeral boutique. This is a magical world for your death, with a lot of tombers, beautiful flowers, and small phage. Small phage. Sarco-phage. Il n'y a pas beaucoup de bilingues ce soir, hein. Oui, parce que je m'entraîne dans les doyons, parce que j'ambitionne d'exercer aux Etats-Unis, hein. Alors comme artiste ou comme conseiller funéraire, je ne sais pas encore, hein. L'essentiel pour moi est de continuer à brûler les planches. Bon, poursuivons cette petite visite en français. Au rayon décoration, nous retrouvons une multitude de fleurs artificielles mais d'Inchina, Taïwan, Coréa, bref, fabriquées par des enfants dociles, efficaces, pas exigeants, qui ne commandent rien au Père Noël, hein. Non, c'est plutôt le Père Noël qui leur passe chaque année une grosse commande. Alors les enfants, vous êtes contents ? Dans quelques mois, c'est Noël ? Oui ? Alors on travaille. Au rayon décoration extérieure, des stèles érigées comme des trophées, des épitaphes rédigées comme des SMS. Adieu, l'ami. À bientôt. À plus. Amuse-toi bien. Ne pas déranger. À mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Si j'avais un tombeau, ce serait le bonheur. Oui, je rêverais d'enterrer des célébrités. D'ailleurs, nous avons déjà préparé quelques épitaphes, exemple. Frédéric Lopez, rendez-vous en Terre inconnue. Jean-Louis Aubert, voilà. David Guetta, si j'ai mon meilleur morceau. Jean-Marie Le Pen, toute ma vie, j'ai combattu les morts. Oui, chez nous, l'accueil est très important. Nous avons récemment installé une petite buvette. Nous distribuions des boissons fraîches. De la bière, forcément. Nous avons un panneau qui indique le restaurant. Si vous avez la dalle, suivez la flèche. Nous vendons des cercueils à monter soi-même façon Ikea en achetant le pack. Tu nous quittes ? Alors, dorloter, chouchouter toute la journée allongée, c'est fatigant. Heureusement qu'on est très souvent en bonne compagnie. Tiens, comment elle s'appelle ma dernière livraison ? Aurore de la martignac. Jolie, appétissante. Je ne cache pas qu'il m'arrive parfois de... Quel pâtissier n'a pas salivé devant ses propres gâteaux ? Alors, je connais l'expression « un osob in job », mais bon. Comme je le dis, quand le buffet froid est à volonté, difficile de résister à l'envie d'y goûter un peu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les fantasmes et friandises éveillent mon penchant cannibale. D'ailleurs, est-ce de l'anticipation lorsqu'un cannibale dit à l'être aimé « Tu me fais chier ? » En tout cas, crise économique oblige, pas de vacances pour moi cette année. Difficile de faire bronzette lorsqu'on remplace de belles étendues de sable blanc par des stèles de marbre blanc pour étendue. Et puis cette année, nous lançons notre produit star, le Siltonic. Le Siltonic, démonstration. Nous installons sur le client nouvellement décédé une puce au niveau des paupières qu'il fait clignoter en permanence. C'est sympa, hein ? Actuellement, nous travaillons un système d'automatisation de l'avant-bras. Des capteurs seront installés à l'entrée des chambres funéraires. À chaque visite, le système se déclenchera. Le bras s'actionnera et d'un salut amical souhaitera la bienvenue aux proches. Le tout accompagné d'annonces publicitaires. Solde d'hiver, moins 20% sur les cercueils. C'est le moment d'en profiter. N'oubliez pas qu'à Noël, nous décorons le sapin, mais à la Toussaint, c'est le sapin qui nous décore. Au printemps, les cerisiers fleurissent lorsque la greffe a réussi. Mais à l'automne, les chrysanthèmes nous fleurissent lorsque la greffe a échoué. Pour passer l'automne au sec, pensez au sec. On n'arrête pas le progrès, hein ? Comme un automate, oui. Oui, mais dans ces moments-là, il faut bien que les enfants s'amusent. Alors, sur cette très chaleureuse présentation, le centre funéraire, mon beau sapin, vous souhaite à tous la bienvenue. Et n'hésitez pas à passer, vous serez chez nous, comme chez vous. Par contre, un conseil avant d'entrer, essuyez-vous bien les pieds. Oui, ce seront les dernières choses que vous finirez par mettre en avant. L'univers satirique de Cédric Chartier. Sous-titrage Société Radio-Canada